Salut, bonjour. C'est en ville, à New York. Bon, il se demande si c'est un rat musqué, si c'est un rat alligator. Il fait à peu près la taille de mes chats. Il est même un peu plus gros, je crois. C'est un rat kangourou. C'était parce qu'il a des trolls qui viennent sur sa chaîne, Disclose Screen. Alors, voici ce qu'ils pensent de leur commentaire. Bon. Les commentaires. Ah ! Bon. alors il nous raconte une histoire après qui lui est arrivé quand il était mauve il habitait dans ce coin là ils étaient avec des potes ils étaient en train de se déchirer dans le champ ils avaient à boire, à fumer, à manger c'était pour la pleine lune ils vont se réfugier dans la forêt pour faire un campement puis d'un coup il y a un rat qui arrive et qui s'intéresse à leur bouffe et puis là il insiste bon un bon gros rat d'habitude et il insiste sérieusement et il y a quelqu'un qui lui envoie une bouteille dessus sur le rat et puis d'un coup il y a des rats partout autour d'eux ils se sentent en pleine nuit ils ont juste un feu de camp peut-être deux, trois lampes mais enfin bon ils commencent à flipper grave ils en explosent et les rats carrément les attaquent ils se barrent ils avaient oublié qu'il y avait un barbelé lui là qui fait la vidéo il reste accroché dans le barbelé pendant que ses potes ils courent il est resté un moment bon et puis il se décroche et puis au petit matin ils retournent quand il y a le soleil qui se lève ils retournent pour voir il y a tout qui est démonté la tente qui est déchirée il ne reste plus rien de bouffe enfin bon ils ont vu par la suite qu'il y avait un tuyau d'égout là dont ils n'ont jamais pu remonter jusqu'à la source bon ben c'était de l'autre côté de la route et tout ça mais les rats la nuit ils sont chez eux partout je suppose voilà bon ben est-ce qu'il a le Covid ? tu n'as pas ton masque ? ben ouais il fait quoi ? 4-5 kilos ce machin ? ce rat alors bon c'est peut-être une race de rats connus d'ailleurs ils demandent est-ce que vous avez déjà vu ce genre de rat qui se close-screen donc sur Youtube pour ceux qui comprennent l'anglais vous n'avez qu'à écouter son récit de l'aventure nocturne on fait les malins on fait les malins mais quand ils sont partout parce qu'ils communiquent entre eux quasiment ils vivent vachement bien en société d'ailleurs je pense qu'il vaut mieux faire copain-copain avec c'est comme avec des guêpes ou des abeilles il vaut mieux faire copain-copain en fait puis après vous n'avez plus besoin de fermer votre porte j'en connais pas beaucoup qui ont envie de se taper une armée que ce soit d'insectes ou bien d'animaux dans le genre de rongeurs d'araignées pour faire un élevage de migales en semi-liberté j'ai un panneau en semi-liberté j'assiste sur le semi à tout de suite ça calme bon bonne journée salut